Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Prestigie Collections et aujourd'hui on se retrouve pour voir s'il est possible ou non de vivre avec une Lotus Elise S1. Allez c'est parti ! Dans les années 90, un constructeur automobile britannique nommé Lotus était réputé pour sa passion des voitures de sport légères et âgées. Mais sa gamme devenait vieillissante. Romano Artioli, homme d'affaires italien, rachète Lotus Group et porte le projet d'une nouvelle voiture ultra légère pour renouer avec l'esprit de la mythique Lotus 7. C'est ainsi que n'est l'idée de la Lotus Elise. Une petite merveille qui fit son apparition en 1996. Avec un design élégant et épuré, elle attira immédiatement l'attention des amateurs de voitures de sport. L'Elysée S1 est rapidement devenue une référence dans le monde des voitures de sport. Sa combinaison unique de légèreté, de puissance, de maniabilité en a fait un modèle très apprécié tant sur la route que sur les cercles. Sa fabrication fut arrêtée en 2021 après plus de 35 000 exemplaires vendus. J'espère que ces petites explications vous ont permis de mieux comprendre l'histoire de la voiture. Et maintenant, place à la vraie route ! Je pense que les trois quarts d'entre vous ont déjà vu une Lotus Elise S1 ou une Lotus Elise tout court en général qui sont très réputés pour leur maniabilité et leur légèreté. Là, on est actuellement sur une route de campagne et on ressent absolument toute la route, c'est incroyable. Il faut savoir que ça ne fait que 725 kg. Oui, ça fait au alentour des 700 kg pour à peu près 120-140 chevaux. C'est ça, donc on n'a pas une grosse motorisation et derrière, elle est très légère donc le côté poids-puissance nous régale. On sent que c'est vraiment très léger. À peine je bouge le volant, on sent vraiment toute la route. Il faut savoir aussi que le châssis n'est pas soudé. C'est qu'en aluminium qui n'est pas soudé mais collé. Exactement. Qui se rapproche plus de l'aéronautique à l'époque et ce n'était pas encore très connu dans l'automobile ce qui permet de garder rigidité et d'enlever encore du poids. Tout comme la carrosserie, elle est faite entièrement en fibre de verre ce qui permet encore plus d'alléger la voiture. C'est ce qui fait que c'est vraiment un plaisir à conduire. Lotus a voulu vraiment exprimer la formule plus c'est léger, mieux c'est sur cette véhicule et on voit que c'est réussi. En plus, on entend le son, sachant que c'est vraiment génial. Le son est magnifique. On a le moteur juste derrière les oreilles en plus. On prend du plaisir sans rouler forcément à des vitesses incroyables. C'est ça qui est génial en fait. En fait, vu qu'on est collé à la route, on est assez bas, on a une voiture légère où on ressent toutes les aspérités de la route. Ça fait que là, on n'est même pas à 80. En fait, c'est ça. C'est un fantôme. Mais tu as vu, ce n'est pas non plus inconfort. Non. Tu vois, là, on est sur une route de campagne. On sent qu'on est quand même balotté. Et les sièges, je trouve qu'ils s'englobent vachement bien. Mine de rien, il y a une toute petite mousse. Oui, la légère mousse fait vraiment faire un taf incroyable. Ça permet de garder un confort. Ce n'est pas un siège carbone où tu ne tapes le cul dessus. C'est-à-dire que le siège est très fin, mais la petite mousse fait un taf incroyable. Et il y a un truc à noter aussi sur cette voiture qui est assez... En gros, il faut le savoir. C'est qu'en gros, il ne faut vraiment pas mettre des chaussures épaisses. Parce que quand on voit la taille des pédales, tu peux les filmer vite fait. Ah oui, c'est... Elles sont vraiment minuscules, les trucs. Tu vois, là, mes chaussures sont vraiment mes limites. Parce que tu vois, j'ai à peine la place. C'est vraiment là qu'on voit que c'est une voiture sportive. Tout est dans le gain de poids. Il n'y a rien de superflu dans la voiture. Ah non, rien. Tu sens la moindre bouche d'égout, le moindre trou. Dès que le bitume, la route, elle a une toute petite bosse, tu le sens direct. Mais ce n'est pas pour ça que c'est désagréable, en fait. A savoir aussi que la Lotus Elise a été développée dans d'autres versions plus radicales qui vont jusqu'à 180 chevaux. Donc à mon avis, ces versions-là, tu vois, ça doit vraiment envoyer méchant. Là, on a entre guillemets la version un peu plus gentille. La version light. Ce qui est très loin d'être dégueulasse. Très loin d'être déprézante. Le son, il est génial, son des connexions. C'est un bonheur. Il n'égrasse pas les oreilles. Il est vraiment tout juste. Il est toujours là, mais tu l'entends. Il est parfait. Après, là, tu vois, moi, là, je suis un peu grand, honnêtement. Au niveau sèche-cheveux, on est bien, tu vois. C'est un bon sèche-cheveux, un peu cher, mais c'est un bon sèche-cheveux. Tu vois, le matin, tu pars en retard, etc. Tu as les cheveux encore mouillés. Pas de problème. Pas de problème. C'est un gain de temps sur la route et en préparation. C'est la voiture idéale pour aller au boulot, en fait. Pas tant que ça, parce que tu verras, après, niveau coffre, du coup, on se rejoint pour voir la partie extérieure et intérieure du véhicule. C'est ça. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon, pour parler un petit peu de l'extérieur, de la Lotus Elise, honnêtement, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est une Lotus. Ah bon ? Les Lotus, c'est agressif, mais sans être agressif. C'est-à-dire que, tu vois, il n'y a pas de côté vraiment piquant, un peu comme les Lamborghini, tu vois, où là, c'est vraiment des angles partout. Ici, c'est rondelay. Après, les phares, tu vois, ils sont un peu ronds. Tu vois, l'entraideur sur le côté, elle est ronde aussi. Il n'y a pas de côté vraiment, je vais te manger, je vais te bouffer, tu vois. Et puis celle-ci aussi, ce qui est marrant à savoir, c'est que l'ancien Proprio, il l'a refait de façon à faire comme si c'était une Ferrari. C'est-à-dire qu'elle a les jantes un peu dorées, comme certaines Ferrari. Le même rouge que les Ferrari. Et c'est là qu'on se rend compte un petit peu que, il y a un petit rapprochement quand même entre les deux. Genre, tu vois, les phares avant, on dirait un peu ceux de la Dino. L'entraideur sur le côté, ça a fait penser aussi, tu sais, aux Ferrari, quand on a la petite, tu sais, à la 488 ou ce genre de choses. C'est un peu pareil. Après, c'est loin d'être une Ferrari, mais il y a des petits rapprochements quand même qui sont assez marrants à regarder. Donc là, ici, tu vois, tu as la petite entrée d'air qui est située juste ici, qui permet de refroidir le moteur et d'être en même temps à un appui aéro pour la voiture. Tu as l'entraideur sur le côté, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ici, tu as un petit telron béquet à l'arrière qui fait vraiment... Moi, je trouve que ça fait tout sur la voiture. Donc le moteur centre à l'arrière, juste ici. Et aussi, ce qui est marrant à regarder, c'est que là, il y a vraiment un diffuseur arrière qui est incroyable. On ne le remarque pas du premier coup, mais en vrai, une fois que tu l'as vu, je trouve qu'il est fou. Ça rajoute une notion sportive à la voiture, tu vois. Là, c'est vraiment sympa. On voit maintenant ce qui se passe à l'intérieur. C'est parti. Allez. Donc c'est à l'intérieur qu'on voit qu'il y a vraiment un travail sur la perte de poids qui a été fait. C'est-à-dire qu'on voit que la caisse est vraiment toute en alu. Il y a un gros travail aussi de perte de poids parce qu'on voit qu'il n'y a pas de rétro intérieur, il n'y a pas de pare-soleil et il n'y a pas de, pareil, de rétro-dégivrant. Il y a des petites choses qui font que c'est vraiment optimisé pour le gain de poids, c'est fou. On a des sièges avec, comme on a dit tout à l'heure, une légère petite mousse, mais quand on voit la finesse du siège, c'est assez impressionnant. Ah oui, chose que je cherchais hier mais que je n'ai pas trouvée, c'est la jauge d'essence. Aucun moyen de voir où est-ce qu'on a, enfin, combien d'essence on a dans le réservoir, en fait. Si en commentaire, vous savez où est le voyant, où est la jauge d'essence, on est preneur. Bah tu vois, là on a un petit truc avec l'essence mais c'est pour la conso. Oui ça. Alors après il y a peut-être un moyen de bidouiller pour avoir les... Peut-être avoir ce qui reste. Ce qui reste, mais c'est pareil, un truc assez intéressant à savoir, c'est que là on voit là les décapotés et tout, c'est un toit en dur qu'on fixe ici. Mais quand il y a le toit qui est mis, pour rentrer dedans, comment c'est la merde ? En gros il faut se dire qu'on est à cette hauteur là quoi. T'as ça pour rentrer dedans. Et là je peux te dire que t'as intérêt d'être souple parce que sinon jamais tu rentres. Bon après petit volant trois branches comme on a dit tout à l'heure. Oui, qui est simple, efficace, franchement celui-là est très bien. On a un petit truc de rangement derrière, ici là pour mettre des bouteilles d'eau, ou ce qu'on veut, c'est des petites sacoches. L'extincteur au cas où. Voilà quoi. Et tout le côté un peu cuir, etc. qu'on voit à l'intérieur, c'est quelque chose qui a été rajouté par l'ancien Proprio, c'est pas là d'origine. Normalement il me semble que Eric, qu'on connaît, lui il en a une, et c'est de l'Alcantara en fait son siège. Donc c'est en gros un peu du carbone je crois, ou du plastique, je sais plus. Je sais plus du tout ce que c'est. Je pense que c'est du carbone, avec un peu d'Alcantara par-ci par-là. Mais il n'y a pas la notion de vraiment de... De cuir, de plus mousse, comme ça. C'est vraiment l'ancien Proprio qui a rajouté ça pour plus d'esthétique et de plus de confort. Je crois que c'est tout pour l'intérieur maintenant. Du coup on va essayer un petit côté plus performance. Ça va être fun, on va bien voir. On va voir ce que ça donne. Donc après avoir vu l'intérieur et l'extérieur du véhicule, on va maintenant voir les perfs. Le 0 et 100 est fait en 5 secondes 8, si je ne me trompe pas. 5 secondes 8. Normalement c'est pas mal. C'est ça. Donc là on va voir. Le son est vraiment très sympathique. En vrai tu sens. Tu vois c'est quand j'étais aux alentours des 6000 tours. Là le son il est incroyable. Il est incroyable. Et il ne détruit pas les oreilles. Il est vraiment très aligné. Il est très très beau. Le son est vraiment réussi sur cette version. Pareil que tu vois c'est linéaire. Ouais. T'as vu il n'y a pas de… Ouais c'est un peu comme le R63 qu'on a fait du coup récemment. Là on se dit tu vois c'est pas impressionnant parce qu'on n'est pas propulsé ou des trucs comme ça. Et surtout l'intérêt de ce véhicule là c'est vraiment tu vois dans les virages. C'est ça. Tu as le son vraiment qui est derrière l'oreille qui est vraiment tangueable et te met dans l'esprit. Tu es au ras du sol donc tu as encore plus une impression de vitesse. Et là le fait d'être en découvrable ça te rapporte beaucoup plus encore. C'est génial, merveilleux ce moment. C'est incroyable. Mais tu vois si tu veux quand même avoir la puissance il faut au moins que tu sois je te dirais à 4000 tours. Ouais il faut être au-dessus de 4000 tours. Quand tu es trop bas dans les tours tu vois elle met un peu de temps à monter. Ouais elle met du temps à monter. C'est dès que tu passes les 4000 que le son il change. Ouais. Le son il devient plus aigu et il change d'un coup. Je sais pas si on va bien l'entendre à la caméra. Je pense quand même mais je pense qu'on va l'entendre. D'ailleurs est-ce que tu sais pourquoi la voiture s'appelle Elise ? Non. C'est qu'en gros le patron il a donné le nom à sa voiture. De sa petite fille. Oh c'est trop mignon ! C'est trop mignon ! C'est mignon ! Elise c'était le nom de sa petite fille et il l'a donné à sa voiture. C'est fou. C'est gentil pour sa petite fille. En vrai c'est mignon. C'est mignon. Surtout pour une voiture du coup qui a été au top après pendant plus de 20 ans. Ouais c'est fou. Bah en soit tu vois c'est qu'elle a tellement bien marché que ça a contribué tu vois au flop du Renault Spider. Oui qui est sorti quasiment dans les mêmes années. C'est à peu près au même moment mais lui il a pas du tout marché parce que celle là en fait était déjà en terme de gueule elle était incroyable. Il y a plus de gueule et plus de performance. C'était quand même un peu mieux tu vois ouais. Niveau père. Donc tout a fait que forcément l'autre il marche pas. C'est tout. Et en plus celle-ci elle a un pare-brise. Elle a un pare-brise aussi ouais. Et tu vois tu te fais pas forcément peur là. Non tu te fais pas peur du tout. Par contre tu vois on m'a dit que ça vu qu'il y a aucune aide et qu'il y a rien. Sous la pluie faire très très attention. Oui surtout vu la légèreté ça doit partir pas rien. Très léger propulsion sans aide. Tu peux très vite partir au tard. Surtout là dans la saison qui va arriver où il y a des temps orageux. Il faut éviter de se faire surprendre du coup par des petites averses. Le verglanété là dessus ça doit. Il va falloir faire très très attention. Comme on a vu récemment 24 heures du vent. Après ils avaient des pneus slicks aussi. Ils avaient les pneus slicks c'est pas la même chose. On met une petite averse et ça part en cacahuètes. Ouiiii ! Ouiiii ! Il y a un truc aussi qui est très intéressant si vous projetez d'acheter une Lotus et Elise. C'est que ça consomme quasiment aucun consommable en fait. Oui pas de freins, pas de pneus. Vu que c'est très léger et qu'on a un moteur qui est pas gros. Tout ce qui est pneus, freins, même la consommation en règle générale, c'est très raisonnable pour une sportive. Très très raisonnable. C'est ça qui est bien en fait. En consommation on est un peu près à combien de litres sans. La consommation tu vois là de ce qu'on fait on est à 12 litres. Oui. On tourne en général aux alentours des 10-12 litres. C'est ça. Parce qu'en vrai ça va. Pour une sportive ça va. Ça va bah oui c'est ça. Surtout que là on est pas mal monté dans l'étoile. Tout ça donc on consomme plus que si on voulait tranquille. C'est ça. C'est vraiment une voiture faite pour le plaisir. Ça va encore dans son avantage en fait. C'est vraiment. Il y a très peu d'inconvénients mais beaucoup d'avantages. Mais c'est vraiment une voiture géniale quoi. Si vraiment vous avez jamais conduit le Lotus je vous invite à essayer. Parce que c'est vraiment vraiment quelque chose à faire quoi. Au moins on comprend vraiment pourquoi. Pourquoi ça plaît autant. Très simple à conduire pareil t'as vu. Les vitesses se passent bien. C'est vraiment. Celle-ci est essayable chez Prestigie Collection. Donc on va vous mettre toutes les infos dans la description. Et puis si vous allez sur le site vous allez tout comprendre directement. C'est vraiment génial. Donc on se retrouve dans quelques instants à Prestigie Collection. Pour pouvoir débriefer sur la voiture et lui donner une note finale. Allez c'est parti. Bon du coup on se retrouve devant la pite Lotus Elise S1. On est chez Prestigie Collection. Il y a le garage juste derrière. Pour répondre à la question. Est-ce qu'on peut vivre ou non avec une Lotus Elise S1. La réponse est non. Mais par contre très bonne voiture de week-end. Ca je pense qu'on est d'accord. Niveau plaisir je pense que là on est très bien. Donc on espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Si vous avez des points sur lesquels on pourrait s'améliorer. N'hésitez pas à les marquer en commentaire. Et surtout s'il y a une voiture avec laquelle vous aimeriez nous voir faire ce genre de vidéo là. Bah écrivez le nous en commentaire parce qu'il y en a plein derrière qui attendent que ça. Donc on sera ravis de faire une petite vidéo dessus. Chacune des voitures qu'on essaye vous pouvez les essayer chez Prestigie Collection. Donc encore une fois toutes les infos en commentaire. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez ciao !